Aujourd'hui on va découvrir trois aliments qui vous aident pour une meilleure concentration et ce n'est pas ce que vous croyez. Premier aliment pour favoriser votre concentration, le miel. Le miel est un excellent allié du cerveau comme tous les produits de la ruche. Il est source de minéraux et d'oligo-éléments comme le magnésium, le potassium et le cuivre. Il est aussi source de vitamine B et de vitamine C pour combattre la fatigue et le stress, donc mieux se concentrer. Un excellent miel qui favorise la concentration, c'est le miel de romarin. Le miel de romarin favorise la circulation sanguine du cerveau, stimule la tension et la mémoire. Parlons maintenant d'un deuxième aliment qui favorise la concentration, c'est le guarana. Le guarana est une plante originaire d'Amazonie. Elle a des vertus anti-stress, elle lutte contre la fatigue et elle stimule le système nerveux. Elle a aussi des effets très positifs sur la vigilance. Il est important de ne pas trop en abuser, par contre, attention, car il contient de la caféine. Le guarana se consomme en poudre, tout simplement, vous pouvez en trouver en magasin bio ou bien dans les parapharmaciques. Troisième aliment qui favorise votre concentration, le chocolat. Le chocolat est riche en théobromine et en théophylline. Ce sont deux substances qui stimulent le cerveau. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est cool le chocolat pour la concentration, trop bien, je peux en consommer. Mais attention, pas n'importe quel chocolat. C'est important qu'il ait minimum 70% de cacao. Sinon, le reste, c'est du sucre. Déjà, là, il y a dans 70% de cacao, il y a 30% de sucre. C'est déjà beaucoup dans ce type de chocolat. Moi, je ne consomme que du chocolat, 80%, 85% ou plus. Comme ça, ça limite l'apport de sucre. Et surtout, ça favorise la présence, justement, de ces substances qui vous font du bien, qui favorisent votre santé. C'est spécialement vrai aussi pour le chocolat noir et non pas le chocolat au lait. Parce que dès qu'il y a du lait dans votre chocolat, ça vient inhiber toutes les substances actives du cacao et donc annuler, finalement, toutes les vertus du chocolat. Alors, bien sûr, ces trois aliments sont à consommer avec modération, vous l'aurez compris. Tout ce qui favorise votre concentration, ce sont aussi les oléagineux, dont cette grande famille qui contient les noisettes, les amandes, les noix de cajou. Toutes les noix, en fait, viennent vraiment nourrir votre cerveau. C'est aussi vrai pour les noix de Grenoble. Donc, pensez aussi à favoriser cette classe-là d'aliments pour favoriser votre concentration. Merci pour votre écoute. J'ai été très contente de vous apporter ces conseils. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être mis au courant de mes futures vidéos publiées. Et vous pouvez, bien sûr, télécharger mon guide gratuit « Une semaine pour prendre soin de moi » avec cette étape simple pour vous permettre de prendre soin de vous pendant une semaine et vous aider à réaliser vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans vos baskets, bien dans votre tête et bien dans votre assiette. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501